Je me rends compte que j'ai une vie qui est tellement chargée. Faire des sacrifices, oui, et des fois je dis « Ah, j'aimerais faire telle chose aussi, appuie telle chose aussi, appuie telle chose... » Au final, tu te dis « Mais en fait, t'as envie de tout faire quoi ? » Et tu sais pertinemment que tu peux pas tout faire. Des fois, il faut savoir faire des choix. C'est le principal. Pourquoi changer ? Et puis, même si au boulot, des fois, c'est compliqué. Mais tu te dis « Bah, c'est que huit heures sur une journée. » C'est tout. Tu rentres le soir, c'est la deuxième vie qui commence. C'est ce que je dois pas te dire, c'est ce que je dis souvent à mes collègues. Tu sors du boulot, ma deuxième vie, elle commence. Ou alors, c'est ma première vie, ma deuxième vie, ça serait le boulot. Ça fait partie de la crainte que j'ai. La peur de me dire « Si j'arrête mon boulot, qu'est-ce qu'il se passe derrière ? » Et cette peur, elle est majorée dans le sens où tu dois payer un loyer, etc. Parce qu'il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas ces trucs d'argent, je pense que je partirais. Dommage, je donnerais ma démission au boulot, je dirais « Bye bye ». Bonjour, vous écoutez Les Autres, le podcast qui parle des gens qui se sont trouvés pour les gens qui se cherchent. Bonjour Cyril, et merci de me recevoir en ce dimanche pour cette interview. Comment est-ce que tu vas, toi ? Moi, ça va super bien. En plus, l'œil fait beau. Il n'y a plus tout à l'heure, mais ça a rogé dans mon jardin. Nickel. Je te propose directement de rentrer dans le vif du sujet. Je fais beaucoup de spectacles de magie. Ok. Voilà. La sculpture sur ballon. En fait, tout ce qui est art du spectacle, je kiffe grave, quoi. Voilà, je suis complètement dans l'animation constamment. Je fais partie aussi de deux ligues de théâtre d'improvisation. Ok. Voilà, qui sont la Lito et la Strandovi, si certains veulent chercher un peu ce que c'est. Où on s'éclate à fond, quoi. Donc, on est vraiment en équipe aussi, pour le coup. Donc, dès qu'il y a de la scène, de toute façon, c'est quelque chose qui m'anime à fond. Ok. Voilà. Tu as commencé par quoi ? Tu as commencé par la magie, il me semble ? J'ai commencé par la magie. Il y a un moment, qu'est-ce que c'était la magie ? D'accord, c'est très précis. Voilà, c'est très, très, très précis. Je ne voulais pas devenir magicien pour autant, en fait, parce que j'étais très timide, j'étais très réservé. Il était hors de question pour moi, limite, d'en faire un métier ou d'en faire un jour un spectacle devant 600 personnes. C'était inconcevable. Et au bout d'un an ou deux, c'était mon père qui m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais là en magie ? Tu pourrais essayer de pousser ça un peu plus loin ? Et puis, il m'a un peu poussé à voir du monde, etc., pour développer cet art, quoi. Et j'ai fait, mais en fait, c'est vrai que je connais plein de choses, et cette passion de la magie, je l'ai développée. Et maintenant, je peux parler devant des salles de 800 personnes sans problème. Et ça a été très thérapeutique pour moi, parce que pour quelqu'un qui ne parlait jamais, du jour au lendemain, j'étais obligé et contraint de parler, de créer mes histoires, de les montrer, et d'avoir confiance aussi en soi, parce qu'il faut oser, quand tu n'as pas l'habitude d'aller voir les gens, de faire un tour de magie et de dire, ok, j'aimerais vous faire un petit tour de magie, est-ce que ça vous intéresse ? La peur du rejet, etc., les gens étaient accès, c'est trop cool, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, là, on m'a obligé de parler, de t'exprimer, et c'était un grand coup de pied aux fesses, en quelque sorte, la pratique de la magie. Et donc, à côté de la magie, tu fais de la sculpture sur le ballon aussi ? C'est ça, de la sculpture sur le ballon, oui, j'ai essayé de développer ça à fond. À l'époque, c'était pas très connu. En 2005, il y avait très peu de sculpteurs sur le ballon. En gros, je faisais limite n'importe quoi, mais je faisais quelque chose, et je mettais en scène ma sculpture sur le ballon, et en fait, ça fonctionnait plutôt pas mal. Et c'est là où je voyais que, finalement, dans la sculpture, ce qui est intéressant, c'est que t'as pas forcément besoin de faire des choses extrêmement belles, tu fais des choses que tu assumes, que tu fais, et du moins que c'est mis en scène, et bien ça prend une autre ampleur, en fait, et ça devient beaucoup plus intéressant. Tu compares la sculpture sur le ballon un peu au dessin. Les gens me disent, mais quand tu fais pour faire toutes ces formes, d'où ça devient ? Je dis, il faut que tu fasses à un moment donné dans ta vie quelque chose. Même si tu le fais mal, tu t'en fous, mais tu le fais. Comme ça, tu vas prendre l'habitude. Le dessin, c'est exactement la même chose. Tout le monde s'est dessiné, tout le monde. Mais après, forcément, il y aura une différence de niveau entre ceux qui vont faire un personnage en faisant juste des traits, et ceux qui vont faire vraiment les détails au niveau des sourcils, des yeux, etc. Dans tous les deux, on repère que c'est tout simplement un personnage. Dans les ballons, c'est pareil. On peut faire des ballons, tout simple. On va voir que c'est un chien qui est représenté, et d'autres sculptureurs qui vont utiliser, on va dire, 15-20 ballons pour faire un chien aussi, qui sera plus détaillé, qui sera plus beau. Mais dans les deux sens, le résultat est le même. Et si on parle du théâtre d'impro, maintenant, l'impro, qu'est-ce que ça t'apporte, toi ? On apprend, on t'apprend à dire oui. Oui, même que ton idée, elle est géniale, mais je l'ai développée. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Il y a des choses où je me dis, tiens, je vais accepter. Et c'est en acceptant les choses que des fois, tu découvres des choses. Quel exemple je pourrais sortir ? Si tu dis non à tout, en fait, dans la vie, tu découvres rien. Et l'impro, t'es obligé d'accepter. Et quand tu dis oui, on transforme une scène, et puis on avance dans une histoire. Je me suis aperçu que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Si quelqu'un te dit, tiens, est-ce que ça te dirait vers ça ? Non. Ça, non. Non, non. Au bout d'un moment, tu fais rien. Et l'impro, le fait de t'obliger à dire oui à chaque fois, le fait dans la vie de tous les jours, si tu le fais aussi, tu t'aperçois que tu découvres les choses. Et ça te transforme complètement de vie. L'impro, c'est un peu comme l'école de la vie, j'ai envie de dire, en quelque sorte. D'accord. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ton bac en poche ? J'avais passé un concours d'éducateur, comme ça, par curiosité, parce que c'est quelque chose qui me plaisait, et je n'avais pas eu. Donc, je me suis dit, je vais forcément faire ma licence maths informatique. Et là, une personne m'a dit, tiens, il y a une place qui s'est libérée pour un concours d'entrée à l'école d'infirmier. Ok. Et je dis, ah, mais je n'ai pas envie de faire ça. Mais on m'a dit, mais oui, mais en fait, tu voulais devenir éducateur. Et en fait, ce sont les mêmes cours. Donc, ils m'ont dit, fais-le, qui ne tente rien, n'a rien, en quelque sorte. Ça te paraîtra d'être préparé pour repasser au concours d'éducateur. C'est ça. En fait, c'est juste une année de préparation où, en fait, ils nous aident à travailler le concours. Et donc, éducateur et infirmier, en fait, c'était une même classe. Ils étaient réunis. Il y a juste deux, trois cours qui étaient différents. Sinon, globalement, c'était ça. Et donc, je dis, pourquoi pas ? Donc, mon objectif, c'était de préparer le concours d'éducateur. Sauf que comme j'étais sur le dossier infirmier, finalement, tout s'est joué. On a eu un contrat où on devait quand même faire le concours infirmier que j'ai eu, finalement, à la fin d'année. Et donc, j'étais un peu contraint de faire ce métier d'infirmier, que j'ai découvert et que j'ai suivi pendant trois ans et demi, en fait. OK. Et ces trois ans, ça se passe comment ? Trois ans et demi ? Les trois ans et demi ont été assez… Oui, c'était très particulier. Ça a été assez compliqué aussi. Ce n'était pas forcément une vocation. Donc, j'ai découvert ce métier parce que je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai quelque chose, il faut que j'essaye. Et puis, c'était quand même assez cool comme métier parce qu'il y a un côté relationnel, tout ça, à travailler. La première année, c'était très compliqué, je me souviens. Je voulais même arrêter. On m'a dit, ben non, parce qu'en fait, je viens de l'ancienne réforme. L'ancienne réforme, c'était sur trois ans et demi. La première année, en fait, on travaillait tout ce qui était soin de nursing. Et en fait, c'était un peu le travail de l'aide-soignant. OK. La deuxième année, après, on entrait plus sur le côté technique, infirmier, etc. Donc, dès la première année, je me suis dit, non, ça ne me plaît pas forcément. On m'a dit, mais non, mais attends, tu verras, le métier sera un peu plus concret arrivé en deuxième année. J'arrive en deuxième année, j'ai toujours la même pensée. Je me dis, mais non, je ne peux pas, c'est trop compliqué. On m'a dit, ouais, mais continue, la deuxième année, c'est la plus compliquée. J'arrive en troisième année d'école infirmier. Et là, je me suis dit, non, non, c'est vraiment pas ça que je veux faire. C'est vraiment pas pour moi. Et là, on me dit, attends, tu arrives en troisième année, tu ne vas pas arrêter maintenant. Donc, finalement, une fois que tu y es, ben voilà. Donc, voilà, j'étais contraint de suivre mes études. Alors, je ne dis pas que ça a été difficile tout le temps. Il y a eu de bons moments, j'ai appris plein de choses. Et puis, actuellement, je suis ce travail. Voilà, et je ne regrette pas en soi. Mais juste la question, c'était comment j'ai vécu ? Ben, très difficilement, en fait. Parce que c'est vrai qu'on montre un côté très relationnel, tout ça. Mais quand on est sur le terrain, des fois, c'est très compliqué, quoi. Ah oui ? Ouais. OK. Et du coup, maintenant, tu es infirmier, c'est ça ? C'est ça. Tu exerces le métier d'infirmier. Mmh. Et pourquoi est-ce que tu ne t'es pas reconverti, finalement, si tu me dis que ce n'est pas une vocation et que ça ne te plaît pas forcément ? Dure question, parce que... Alors, par où commencer ? Par où commencer ? Disons que quand tu as un métier, je sais que ça ne te court pas forcément à les rues. Tous les jours, des fois, je pense aussi des fois arrêter, me dire, je vais me lancer dans d'autres choses, par exemple vivre de ma passion ou faire d'autres métiers complètement différents. Pourquoi ? Je ne sais pas, en fait. Voilà, c'est une question, je ne sais pas ce qui me bloque. Mais en tout cas, je fais le métier dont je suis destiné là, actuellement. C'est la passion qui fait limite, qui me fait tenir en quelque sorte, en fait, et qui me dit, OK, tu es infirmier, tu n'aimes pas forcément toujours ton travail, mais je suis bien, je suis heureux malgré tout. Et je me dis, pourquoi changer si... Ouais, parce que c'est ça. Des fois, on pense que le bonheur, il va être dans un autre métier ou autre, et des fois, quand on y est, on se rend compte que finalement, ce n'est pas ça, en fait. Donc, je me dis, si je change, est-ce que ça sera mieux ? Est-ce que ça sera moins bien ? Je n'en sais rien. Certaines personnes vont dire, vas-y, fonce, tente. Ouais, c'est vrai. Mais là, actuellement, si je dois faire un petit bilan de ma vie, là, actuellement, comment je suis ? Je suis heureux, je suis content. Donc, pourquoi changer, malgré tout ? C'est que même si c'est difficile, d'un autre côté, c'est peut-être ce qui me forge, en quelque sorte. Donc, voilà, j'ai cette philosophie-là. Après, je ne dis pas que c'est celle qu'il faut suivre absolument. En tout cas, moi, c'est ce que je suis, et je m'en sors plutôt pas mal, en tout cas. Parce que j'ai un équilibre de vie, en quelque sorte, avec la passion. D'accord. Comment est-ce que tu gères ton temps ? Parce que ça te prend beaucoup de temps, la magie, la sculpture sur le ballon, l'impro ? Oui, ça me prend énormément de temps. Je ne sais pas si l'interview va aider des autres personnes à ce moment-là, parce que les conseils que je... Ce ne sont même pas les conseils, c'est ce que je vais te dire. Beaucoup vont dire non, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est la vie que je mène. Je ne dirais pas que c'était un conseil à suivre absolument. Mais ce trop plein de choses, le fait que moi, ça me correspond. Parce que j'ai un côté un peu hyperactif, finalement. Le fait de faire plein de choses, ça m'anime. C'est vrai que des fois, je suis très fatigué. Mais quand je rentre dans mon lit, je fais... Ouais, j'ai fait tout ça, quoi. Et ça me fait plaisir. Alors, c'est vrai que des fois, c'est fatigant. Mais j'essaie de gérer au mieux. Alors, des fois, je suis pris par plein de choses. Mais voilà, c'est la vie que j'ai construite. Ce n'est pas le conseil que je donnerais, parce qu'il ne faut pas forcément le suivre. Mais c'est ma personnalité. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est ce que j'ai besoin. Je me dis, si je prendrais les vacances un mois, est-ce que ça m'aiderait, en fait ? Je ne crois pas. Parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... Voilà. Mais je dis bien que ce n'est pas forcément le conseil à suivre. Chacun est comme il est. Moi, c'est vrai que je suis dans cette hyperactivité. Là, je suis posé, je suis là avec toi. Mais cette hyperactivité dans la semaine où j'ai plein de choses à devoir gérer. Et voilà. C'est ma vie. D'accord. Mais tu as une façon particulière de t'organiser ? Ou alors, tu te dis, ce mois-ci, je vais faire que... Enfin, j'ai plein de spectacles de magie, du coup, je vais me concentrer là-dessus. Ce week-end, j'ai un festival, un mariage, un anniversaire d'enfant. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions. Par exemple, « Ah, demain, tu fais quoi ? » Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. En fait, je vis vraiment au jour le jour. Donc, j'ai un agenda en papier. Ok. D'accord. Et tous les spectacles que je dois faire, tout est mentionné en même temps. C'est-à-dire, c'est limite ma vie, quoi. C'est ce petit agenda, en fait. Mais je ne sais jamais ce que je fais la semaine suivante, quoi. C'est-à-dire, c'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Je n'ai pas de projet, en fait. C'est vraiment, je vis au jour le jour. Si demain, j'ai un spectacle, je sais que tout a été bien organisé avant. Mais dans ma tête, je n'y pense pas encore. Je sais que tout a été bien mentionné au niveau de l'adresse, etc., au niveau des contrats, au niveau de tout ça. Mais c'est vraiment du jour le jour. Je découvre limite le lendemain, à quel endroit le spectacle ? Ah, c'est là. Donc, ok. Mais en gros, ça vient à ça, quoi. J'ai tellement de trucs, mais je n'essaie pas de me charger de tous ces projets. Enfin, je n'ai pas de projet, mais c'est tous ces éléments qui vont arriver. Limite, je dis, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je n'ai même pas à y penser, en fait. C'est maintenant. Là, on est aujourd'hui, sur l'interview, je pense à l'interview. Je ne sais même pas ce que je fais ce soir, je ne sais même pas ce que je fais demain. Même si j'ai des choses qui sont déjà prévues. Sur le gain de mon agenda, je sais que ce soir, j'ai une soirée avec des amis. Mais dans ma tête, je ne suis pas encore. Là, je suis là avec toi, point. Et dans ma vie, c'est que ça. Demain, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je laisse ça demain. Tu t'en préoccupes plus tard, tu vis l'instant présent, quoi. C'est ça. Du coup, comment est-ce que tes collègues te voient ? Est-ce qu'ils savent que tu as ce côté « je fais plein de trucs » ? Alors, comment mes collègues me voient ? La plupart me disent… Déjà, ils me voient en tant que passionné, déjà. Ils savent que ce que je fais, j'adore. Ils me demandent même pourquoi je suis encore dans ce service-là, pourquoi je ne fais pas autre chose ailleurs, et pourquoi je ne suis pas de cette passion. Il y a d'autres raisons. Il y a une phrase qu'ils me disent souvent, c'est… Alors, mes collègues, comme n'importe quelle personne que je croise, c'est « comment tu es pour tenir ? » « Avec tout ce que tu fais, comment ça se fait que tu n'es pas crevé ? » Parce que nous, on se repose, on prend des vacances, et on est fatigué, quoi. Toi, tu es toujours à 100 à l'heure, comment tu fais ? Tu n'es jamais crevé ? » Je dis « Ah si, des fois, je suis crevé, mais… » Ils me disent « Mais on ne te voit pas. » Ils me disent « Mais comment tu fais pour tenir ? » Et en fait, ce qui est étrange, c'est que c'est ma passion qui me fait tenir. Parce que je sors du boulot, je vis de ma passion, et je dis « Mais tu es sur scène, tu te donnes à fond, mais comment tu fais ? » Mais en fait, c'est… Je n'arrivais même pas à expliquer, en fait. Une fois, j'ai eu un mal de dos, j'ai fait un spectacle, et cette douleur est partie. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est partie. Et j'ai d'autres amis pour qui c'est aussi arrivé, ils avaient quelques petits soucis au niveau santé, physique, tout ça. Et pendant le spectacle, ça avait disparu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que, mais c'est une sorte d'adrénaline que tu libères dans le corps, je ne sais pas, parce que tu te sens bien. Et le corps, il réagit en conséquence aussi. Alors, après un spectacle, je suis totalement crevé. Mais je ne sais pas, il y a un côté qui est quand même assez magique, en fait, dans ce côté-là, que je n'explique pas. Tu fais les choses par passion, tu fais les choses parce que tu aimes, et tu es bien, tu es détendu. Et souvent, je leur réponds « Comment je fais pour tenir ? » « Je fais ce que j'aime, c'est ça, en fait. » Et ils sont souvent surpris. Ils sont là « On essaiera de faire un peu comme toi, mais nous, on n'aime pas le spectacle, on n'aime pas la scène. » « Tu as d'autres choses ? » Je leur réponds « Tu as la musique, tu peux écouter la musique, tu peux faire des tas de choses. » Chaque passion, en fait, c'est un équilibre de vie. Donc, tu es obligé d'avoir, des fois, une passion pour tenir. Et moi, je tiens avec ça. D'autres, et ce n'est pas parce que tu te reposes, tu es sans transat qu'on va dire que tu es un phénomène. Non, absolument pas. Chacun aura sa façon de procéder. Ce côté où tu bosses la journée et tu exerces tes différentes passions le soir, est-ce que ça n'implique pas des sacrifices ? Si, mais cette question va amener une réponse qui me fait peur, c'est que je me rends compte que j'ai une vie qui est tellement chargée. Faire des sacrifices, oui, et des fois, je dis, « Ah, j'ai envie de faire telle chose aussi, et puis telle chose aussi, et puis telle chose. » Au final, tu te dis, « Mais en fait, tu as envie de tout faire. » Et tu sais pertinemment que tu ne peux pas tout faire. Des fois, il faut savoir faire des choix. Et moi, je suis sur ce côté où, des fois, je n'ai pas envie d'en faire. J'ai envie de faire des tas de trucs parce que j'ai envie de découvrir des tas de choses. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils que j'ai envie de donner aux gens. C'est ma propre vie et c'est ce que je vis. Oui, j'ai fait des sacrifices. Après, je me dis, « J'ai peut-être fait des sacrifices, mais j'ai vécu d'autres choses pendant ce temps-là. » Donc, ce n'est pas un mal en soi. Après, je dis, « Les sacrifices que j'ai faits, je le ferai plus tard. » D'accord. Donc, il faut juste savoir être patient. Il y a des choses que j'avais envie de faire et que je n'ai pas eu sur le moment. Il y a très longtemps, je pouvais être triste. Maintenant, je me dis, « Je ne l'ai pas fait, c'est tout. » C'est juste un fait. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Je le ferai peut-être un autre jour. Et puis, quand ça arrivera, « Cool ! » Je me dirai, « Ah, enfin, là, j'ai pu le vivre. » Et comme ça, ça arrivera un peu comme une surprise. Je n'attends pas forcément quelque chose absolument. Je vais faire à la fois plein de choses, mais je sais personnellement que je ne peux pas tout faire. Et du coup, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin ? Pareil, une réponse qui peut faire peur, c'est parce qu'il faut partir au boulot. Des fois, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que j'ai récupéré assez rapidement, mais c'est vrai que le matin, c'est assez difficile pour moi des fois de me lever. Je mets la touche snooze sur mon portable où je mets plusieurs réveils pour me réveiller. Mais une fois que je mets à pied sur le sol, après, c'est bon, c'est parti. Mais quand je m'éve le matin, alors c'est vrai que pendant quelques secondes, je me dis « J'aurais bien aimé dormir, etc. » « Il faut aller au travail. » Et puis, en fait, au bout d'une minute, après, c'est oublié parce que je me dis « Toutes les journées que je passe, finalement, quand je me couche le soir, quand je me fais le bilan, parce que je faisais justement cet exercice qu'on m'avait une fois conseillé de sortir cinq choses sur la journée qui se sont bien passées pour toujours penser sur les choses qui ont été inspirantes sur ta vie. Et à chaque fois, j'en trouve. Et des fois, je me dis « En fait, la journée, elle était super cool. » Et chaque jour, le fait d'avoir ce mécanisme et cette récurrence dans la tête, finalement, les journées, tu les apprécies parce que tu dis « Tel élément, c'est un élément qui est assez positif. » Parfois, il y a des éléments négatifs et positifs. C'est ce qui fait l'équilibre. Je ne dis pas qu'il faut chasser absolument le négatif. Des fois, le négatif va t'aider aussi à avancer. Mais chaque journée, c'est une nouvelle découverte. Tu apprends des choses. Pourquoi je me lève le matin, finalement ? Parce qu'il y a le boulot. Et quand je me lève, je me dis « Qu'est-ce que la journée va me réserver ? » Mais je ne le pense pas en manière négative ni positive. C'est « Ok, découvrons. » Et on voit ce que je peux retirer. Ok, ok. Si tu pouvais revenir en arrière, il y a 5, 10, 15 ans, qu'est-ce que tu changerais ? Rien. Alors, si jamais je suis capable de voyager dans le passé, forcément, tu as envie de changer plein de choses et tu changerais tout ton côté négatif en positif en disant « Fais pas ça parce qu'il va se passer tel malheur ! » En fait, je me dis « Mais à l'heure actuelle, on est en train de parler sur le présent, je me dis « Mais tout ce que j'ai vécu dans le passé, même les malheurs, tout ça, c'est ce qui m'a forgé en fait. » Et donc, forcément, je n'ai pas envie de le revivre. Forcément, je n'ai pas envie. Sinon, c'est un peu maso. Non, tu ne vas pas revivre tel événement, tel événement. Mais je l'ai fait. Je ne tourne pas la page, je la continue. Donc, si je dois repartir dans le passé, j'aurais tendance à dire « Je ne vais pas vivre ce moment parce qu'il a été terrible. » Mais je me dis « Mais finalement, c'était mon chemin de vie. » Je n'ai même pas y touché. Parce qu'à l'heure actuelle, l'une des premières réponses que je t'ai dites tout à l'heure, c'était que je suis heureux. Si je suis heureux, c'est peut-être, je pense, par rapport à toutes ces expériences que j'ai pu vivre dans le passé, en bon comme en mauvais. Comme tout à l'heure, le fait d'avoir raté les concours, tout ça, ça m'a permis de prendre un autre chemin. Je n'ai pas vu ça comme un élément négatif en soi. J'ai dit « C'est juste un obstacle. » Je vais contourner. L'obstacle, c'est d'aller au-delà. Si j'avais ce pouvoir de changer les choses dans le passé, je ne changerais rien. C'est la réponse que je te ferais. Rien du tout. La passion pour toi, c'est un peu un exutoire, c'est ça ? C'est ce qui te permet de tenir ? C'est ce qui me permet exactement de tenir. J'ai eu... Alors, si on aurait comparé un peu la passion à un objet ou autre, je dirais que c'est un peu la soupape d'une cocotte minute. Alors, dans une cocotte minute, c'est tout ce que c'est. On met dedans des ingrédients parce qu'on veut se nourrir. La vie, c'est à peu près ça. Tu as une cocotte minute et tu as mis des choses que tu aimes dedans. Imaginons, on part du travail. Tu vas choisir un travail que tu aimes. Tu mets dans cette cocotte minute. Mais tu n'es pas à l'abri à un moment donné que ton travail que tu adores par-dessus tout, à un moment donné, il arrive une petite merde. Ça peut être quoi ? Ça peut être ton patron qui te fait chier à un moment donné, ça peut être un collègue. C'est pour ça que je parle de la cocotte minute parce qu'à un moment donné, dans cette cocotte minute, tu as plein de pression qui arrive à un moment donné, quoi que tu fasses. Et pour moi, cette passion, c'est cette soupape qui va te permettre de décharger, de faire sortir toute cette pression qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, on s'est aperçu que ceux, les collègues ou les amis qui s'en sortaient le mieux dans une situation, c'était ceux qui avaient une passion. Et ceux qui n'avaient pas de passion à côté, rentrés chez eux, je ne vais pas dire qu'ils ne font rien, mais qu'ils n'ont pas un truc qui leur permette de décharger, ils vivent des choses beaucoup plus difficilement. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Par rapport à cette histoire, ce n'est même pas une anecdote, c'est un fait de vie. J'ai vécu deux dépressions dans ma vie. Une au niveau professionnel et une autre pour autre chose. Et en fait, à un moment donné, je me suis pris une claque de la gueule parce qu'en tant qu'infirmier, je connais un peu tout ce qui est les traitements, etc. Et quand j'étais vain au médecin à l'époque où ça ne m'allait vraiment pas, ils m'avaient prescrit les traitements, c'était antidépresseur. J'ai... Waouh ! Je suis rentré le soir, j'ai été aller les chercher, j'avais la boîte devant moi, je les avais posées devant moi et j'ai fait « Mais qu'est-ce que tu fais ? » C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? J'avais un traitement antidépresseur devant moi et j'ai dit « Là, ça ne va vraiment pas. » Et le lendemain, j'avais une animation de magie. Donc, j'ai dû aller à cette animation. C'était ma passion que j'étais en train de faire là. J'arrive sur cette animation, je fais le spectacle. Avant de commencer, j'étais vraiment pas bien parce que la dépression, ça ne se sentait pas comme ça aussi facilement. J'ai fait l'animation, j'ai fini le spectacle. Tous les gars, ils sont venus « Ah, c'était trop cool ! » Ils étaient tous en train de rire pendant tout le long du spectacle et j'ai complètement oublié tous les soucis que j'avais juste avant. Je suis rentré le soir, j'avais le smile mais complètement jusqu'aux oreilles. Et là, je suis repassé devant la boîte et j'ai fait « Mais en fait, j'en ai pas besoin de tout ça. » En fait, je me suis dit « Ça, limite, je me mets de côté. Le traitement qu'on m'avait limite donné pour aller bien. » J'ai dit « Non, je vais essayer de faire autrement. » Parce que je venais de m'apercevoir que j'avais fait un spectacle et que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai dit « C'est ça que je vais faire. » Et donc, par rapport à la question que tu avais posée tout à l'heure sur le fait de faire plein de choses, c'est ce qui m'a finalement aidé. Je parlais aussi de la magie sur un côté un peu thérapeutique. C'est exactement ça. Ce qui me fait tenir, c'est ça. C'est un peu mon antidépresseur en fait, la passion. Alors, certains vont me dire « Ouais, mais ça veut dire que t'es triste parce que tu fais plein d'activités à côté. Si tu ne fais pas ça, en fait, t'iras mal. » « Ouais, peut-être. » Mais pendant ce soir-là, je suis peut-être fatigué, mais je suis quelqu'un de fatigué, mais très heureux. Je n'ai jamais touché à ces médicaments que je parlais tout à l'heure. Pour autant, je m'en suis sorti. Et je m'en suis sorti parce que je me suis bougé le cul et je me suis dit « Je vais quand même faire ce que j'aime. » Et sans ça, où je dis où c'est vraiment la soupape de cette cocotte minute, t'as une pression. Mais à un moment donné, tu te dis « Ok, il y a des choses que tu ne peux plus gérer, il y a des choses qui te trottent dans la tête pour éviter de penser, tu fais ce que t'aimes. » Et c'est ce que j'ai fait pendant de très nombreuses années. Et puis, en tout cas, ça m'a bien aidé. Si on parle un peu de capitalisation, comment est-ce que tu capitalises sur ce que tu me disais qu'effectivement, tu as suivi trois ans et demi d'études d'infirmier, tu es infirmier, et comment est-ce que toi, ça t'aide pour vivre ta passion ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on fait de la magie, on dit « Il faut s'inspirer des magiciens pour faire son tour de magie. » Si on est musicien, on dit « Il faut s'inspirer des autres musiciens pour faire son petit concert. » Mais moi, je pars du principe que l'inspiration est partout. Un exemple, pour commencer, c'est juste la première semaine d'entrée au concours d'infirmier. Ça va être une longue histoire, mais on était dans cet amphithéâtre et tu vas comprendre pourquoi je dis tout ça. On était une promo de 150. Les cadres arrivent dans cet amphithéâtre et ils nous pointent du dos en disant « Notre but, c'est de faire en sorte que vous soyez tous de bons infirmiers. » C'était l'objectif d'entrée pour la première semaine de cours. D'accord. Par contre, ils nous ont dit « Un bon infirmier, qu'est-ce que c'est ? » Ce n'est pas quelqu'un qui va savoir faire une bonne prise de sang ou mettre une poche de perfusion ou des soins qui sont basiques. Ils ont dit qu'on va prendre n'importe quelle personne dans la rue actuellement. Si cette personne accepte de faire une expérience et de faire une prise de sang parce qu'il faut accepter parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Non, elle a vu du sang, je ne peux pas, je ne le fais pas. » On élimine ces personnes. Les personnes qui vont accepter de faire cette expérience ou de faire une prise de sang, dans 95% des cas, elles vont réussir. Pourtant, elles ne sont pas infirmiers. Peut-être qu'il est boulanger. Ils ont dit « C'est quoi la différence entre lui et vous ? » La différence, ça va être déjà la connaissance. Mais ce n'est pas que parce que tu peux avoir la connaissance, mais si tu n'as pas le respect du patient, tu n'es pas bon infirmier pour autant. Ils ont dit qu'il faut avoir un respect du patient. J'ai fait cette erreur pendant mes études d'infirmiers par exemple de soigner une plaie et la fermière me dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je soigne la plaie. Elle fait « Non, regarde ton patient. » Il était en train de suer. Il n'était pas en malaise, mais quasi. Elle fait « Tu ne soignes pas une plaie, tu soignes une personne. » Je fais « Ah ouais ! » Parce qu'on nous a tellement dit que j'étais tellement concentré là-dessus que j'en oublie le reste. Et en fait, pendant ses études, on nous a appris à regarder un ensemble et pas juste la plaie à soigner. Voilà. Ça, c'est la base de ce que j'ai vécu sur la première soignée. Pourquoi je dis tout ça ? Imagine un monde parallèle qui n'existe pas. Ce monde, il y a une promo de 150 personnes et ces personnes sont là pour devenir des magiciens. Parce que je me suis fait cette comparaison. Les cadres rentrent dans cet amphi et ils sont en train de dire à cette promo de 150 « On veut faire en sorte que vous soyez tous de bons magiciens. » Mais qu'est-ce qu'un bon magicien ? C'est pas quelqu'un qui va faire un tour. Je prends n'importe quelle personne dans la rue et je lui demande de faire un tour de magie. Il va savoir le faire. S'il accepte. Après, il y a des personnes qui vont dire « Ah non, moi, la vue publique, je ne peux pas. » Ok. On les jarte. On va juste prendre des cas. Il va savoir faire le tour de magie. Et c'est quoi la différence entre lui qui reste boulanger mais qui a fait un tour de magie et qui a retrouvé une carte et vous ? Comme tout à l'heure, c'est un peu la connaissance. Alors que la connaissance n'est pas la connaissance de l'histoire de la magie. C'est « Pourquoi tu fais un tour de magie ? » La plupart des magiciens vont répondre « C'est pour faire rêver. » Non, non. Ça, c'est basique. C'est très pertinent. C'est exactement ça. Mais comment tu vas procéder pour faire rêver le monde ? Ok. On va leur faire égo. On va les faire rire. Ok. Comment tu vas provoquer le rire ? En faisant des blagues. Oui, mais pourquoi une blague fait rire ? Et tu vois, c'est toute cette connaissance que moi, j'ai pu apprendre au sein des conférences ou dans des clubs de magie où j'ai eu la chance. On me les a données. Je n'ai pas été les chercher. On me les a, limite, apportées sur un plateau et j'ai fait « En fait, la magie, ce n'est pas qu'un tour de magie. C'est un ensemble. » Donc, il y a une certaine connaissance de comment on se comporte sur scène, comment on est nous sur scène. Parce que c'est vrai que je parlais tout à l'heure qu'il y avait des cases à remplir que je trouve ça stupide. Mais il y a aussi une partie où tu dois déjà te connaître toi-même et savoir que quand tu fais un tour de magie, qu'est-ce qui est provoqué sur le public ? Ce qui est très important, c'est cette connaissance, mais pas que. Parce qu'il faut aussi avoir un certain respect aussi du public. C'est-à-dire les échanges que tu vas avoir. Si tu ne fais pas un tour de magie pour toi, tu les fais pour eux. Il y a Albert Gauchemann qui dit que la magie ne se trouve pas dans les mains du magicien, mais dans l'œil de celui qui regarde. Parmi tous tes spectacles, est-ce que tu as une anecdote en particulier qui t'a marquée en une demande quand tu faisais la sculpture qui t'a marquée ou en spectacle en particulier ? En sculpture sur ballon ? Oui, il y en a plein. J'ai eu tout style de demande. Une personne, une fois, qui m'avait demandé de faire un ballon où il y avait... Alors, c'était une sculpture sur ballon où je devais représenter une maman. Ok. Donc, le ventre, il fallait que je mette des jumeaux à l'intérieur du ballon. C'est-à-dire, j'avais fait des petits ballons minuscules où j'avais représenté des bébés que j'avais mis à l'intérieur d'un autre ballon. Par exemple, technique de sculpteur, en fait, c'était un ballon transparent en rond. Donc, tu avais deux bébés qui traînaient dans ce ballon et je l'avais mis sur cette maman au niveau de son ventre pour faire... Et en fait, il m'a dit que c'était pour annoncer à toute la famille que ma femme était enceinte et qu'elle attendait des jumeaux en fait et on voulait justement annoncer la nouvelle comme ça. Pareil, là aussi, c'était un moment qui était fort. C'était juste le ballon mais pour faire passer un message. Souvent, en prestation, tu fais un ballon, c'est pour juste passer le ballon, l'enfant s'amuse avec, on a juste un échange où on donne, on offre quelque chose et ça s'arrête là. Là, ces anecdotes, ouais, ont été beaucoup plus loin. Après, j'en ai plein, mais ça, c'est vrai que j'ai pas forcément tout en tête comme ça mais ouais, il y a plein d'événements comme ça où les gens sont repartis limite en tremblant parce qu'ils étaient contents de leur ballon parce que ça allait dans un but particulier. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui sont pas fonctionnels, enfin, qui n'ont pas trouvé cet équilibre de vie ? Ouais, déjà, c'est d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur la vie en fait. Déjà, si tu pars, tu sors de chez toi et tu pars dans l'optique de dire « ma journée, elle va être cool », elle le sera. C'est un peu un effet placé bon en fait. Dans ta tête, tu te dis que la chose que tu fais est cool, elle le sera. Mais il faut vraiment après en être convaincu. C'est compliqué à dire comme ça parce qu'après, on va dire « ah non, c'est facile, t'as pas vécu ce que j'ai vécu, j'ai vécu des tas de trucs qui étaient compliqués, je sais ce que c'est qu'une dépression, je sais ce que c'est que d'avoir une perte d'appétit, de ne pas vouloir sortir tout ça. » Mais en fait, je me suis aperçu que quand tu te bouges, quand tu te forces intérieurement, ça te transforme aussi. On a le droit de ne pas être bien, on a le droit de vivre des choses négatives. Des fois, ça peut amener à quelque chose de positif mais les gens ne sont pas forcément aptes à entendre à ce moment-là que ça peut être bien derrière parce qu'ils vivent quelque chose de difficile et il faut l'entendre, il faut les écouter et il ne faut pas forcément dire « ah bah t'inquiète, demain ça ira mieux ». Non, il faut juste dire « ok, dans cette situation, comment on va essayer d'organiser les choses pour que ça aille mieux et pas dire « oh t'inquiète, demain ça ira mieux » parce que là, c'est comme si on n'écoutait pas leurs soucis. Il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas un protocole, tu n'es pas bien, c'est ça qu'il faut faire. Non, chaque personne va réagir différemment. Le but, c'est les accompagner. Donc, c'est de se faire suivre, je ne parle pas d'un psychologue, mais de se faire suivre aussi par ses amis et de se dire « ok, on va sortir, on va faire telle chose, on va aller au ciné, on va faire ceci et cela, on va faire ça, non, je n'ai pas envie ». Si, bouge-toi le cul et essaye de le faire et tu verras qu'en faisant les choses, tu vas sortir là en disant « finalement, j'ai bien fait, merci de m'avoir poussé ». Le nombre de phrases, le nombre de fois, des fois, des personnes ont dit « merci de m'avoir poussé ». Ça prouve qu'il faut faire des fois des choses pour s'en sortir. Il ne faut pas juste rester chez soi à brouiller du noir ou à penser à plein de choses « ok, merci ». Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir sur Utip. C'était Patrice pour les autres. Merci et passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501